Le bris de meaux est une pâte molle à croûte fleurie au lait cru de vache. La particularité va être qu'au fur et à mesure de son affinage, le crémeux va s'accentuer, va prendre un petit peu plus de personnalité, on va avoir un fromage de plus en plus puissant aussi. Donc au niveau des accords, on va devoir aussi adapter en fonction. On peut, sur la jeunesse du fromage, chercher plutôt de la vivacité, par exemple sur des chardonnays du nord de la Bourgogne, des Chablis. Si le fromage est un petit peu plus affiné, on aura au contraire tendance à aller plus au sud de la Bourgogne avec un petit peu plus de rondeur, puisque ce chardonnay va développer des notes un peu plus noisetées, beaucoup plus onctueuses aussi. On aura un mariage aussi assez original. Si on veut tenter de la douceur, de l'onctuosité, on va pouvoir aller dans le sud-ouest avec du Jurançon ou alors des pacherins de Vic Bill qui sont des vins moelleux, où ce caractère tendre et légèrement sucré va aller sur l'onctuosité du fromage et faire ressortir les caractéristiques très fruitées. Une solution peut être aussi de rester sur des accords logiques, classiques, donc de régionalité. En l'occurrence sur des bulles de champagne où là, la bulle va faire ressortir les petites saveurs très aromatiques du fromage et en même temps va minorer l'impression de gras du fromage.